C'était un spectacle pour train. Alors on était quand même pas mal, on devait être... Pour train, en quel cas, on était... Il y a beaucoup d'anciens en fait. Ouais, c'était un peu un spectacle que d'anciens, c'était drôle. En fait, il n'y a pas d'histoire réelle, c'est plein de petits personnages qui ont eu un monologue confronté à plusieurs personnes dans le train, hommes, femmes, petits enfants, personnes âgées, etc. et qui racontent leur vie. Moi, personnellement, j'étais une marionnettiste qui voyageait avec sa petite boîte, avec ses petits personnages, ses petits enfants dans sa boîte et qui racontait l'histoire de ces personnages, leur vie. En fait, on faisait des passages dans le train, on avait trois chansons, donc on chantait et on passait une bonne fois dans le train. Avec nous. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on se dispatchait et tu t'assoies... Tu t'assoies avec des... au milieu de gens, en fait, souvent dans des fauteuils à quatre. Et tu faisais ton monologue et très, très souvent, ça arrivait que les gens, en fait, ils regardaient par la fenêtre alors qu'on était juste à côté d'eux. J'étais un personnage qui buvait beaucoup de vin. En fait, on avait tous des valises, on avait tous travaillé avec Julien de Sailly pour transformer des valises et c'était un peu le... Comme si c'était... Un travail plastique. Voilà, comme si c'était une mini scénographie. Et moi, j'ai eu la rencontre d'une femme bourrée dans le train, donc c'était... Ma marionnettiste, c'était quelqu'un d'assez rêveuse qui est là pour partager ses émotions, ses sentiments. Et c'était plus un monologue dédié aux enfants, aux seniors parce qu'il y avait... Il y avait quelque chose d'intime. La boîte se transformait en décor de marionnettes. Enfin, c'était quelque chose d'assez beau, d'assez doux. C'était plus pour un public jeune ou âgé. Pour le coup, c'est vraiment une aventure humaine, quoi, parce que... Déjà, on rencontre plein de gens et les réactions, c'est tout et n'importe quoi. Et puis voilà, c'est vraiment des gens qui ne sont pas sensibilisés au théâtre. On va voir n'importe qui. Ou des gens qui aiment le théâtre, mais le théâtre assis dans un opéra. Donc voilà, ça les change un petit peu, quoi. Parce que le principe, c'est qu'on allait toujours par deux. Il y en avait une qui se cachait un peu dans les fauteuils, ou un. Il voyait son partenaire jouer, un peu pour s'il y a un accident, que la personne ne soit pas tout seule. Et on a eu des situations où c'était tellement bien avec les personnes qui nous ont accueillies dans le train que finalement, on échangeait. Moi, je prenais la place de la personne qui se cachait et l'autre jouait parce que les gens ont redemandé. J'avais eu un super truc avec une femme. Moi, je distribuais des gâteaux à chaque fois aux gens. Et une femme qui était partie voir sa fille en Belgique ou je ne sais plus où, qui avait fabriqué des gâteaux et donc on a fait un échange de gâteaux standard. Elle a offert des gâteaux à toute la troupe. À tout moment, il y a eu des conflits. On a dû arrêter de jouer et repartir dans notre coin. C'était intéressant de voir comment les gens sont réceptifs. Ou pas, d'ailleurs. Et puis, on s'introduit d'un coup dans leur quotidien, dans leur vie. Et c'est très étrange. Et c'est vrai, en fait, quand on y pense, quand tu prends le train, tu n'as pas forcément envie de... Tu penses à autre chose, tu es ailleurs. Et là, tu as quelqu'un qui vient de faire un truc et tu n'as pas forcément envie d'écouter. Et c'est vrai que c'est quand même un défi, ce spectacle, pour le coup. Vraiment.